Salut à tous c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation d'équipe. Je vais vous présenter mon équipe du Brésil que vous avez voté via le sondage de l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Donc du coup c'est une équipe avec laquelle j'aurais dû faire le fut de champion la semaine dernière. Problème étant, c'est que déjà j'ai eu un problème au niveau de la vidéo, je n'avais pas de son lorsque j'ai enregistré la première fois cette vidéo en présentation d'équipe. Et de plus, je n'ai quasiment pas fait le fut de champion, j'ai juste fait 7-8 matchs et je n'avais pas envie de continuer. Donc je me suis dit, de toute façon vu que je n'avais pas la vidéo présentation d'équipe, ça me posait problème pour faire le résumé tout ça. Donc j'ai préféré me stopper, prendre un petit peu de recul sur ce FIFA. Et du coup j'ai décidé de sortir maintenant cette présentation d'équipe et on va faire le fut de champion avec cette équipe ce week-end. On va commencer avec la présentation du gardien de but, il s'agit d'Ederson Timozouic pour cette équipe du Brésil. Donc alors j'ai pris cette carte de Henderson parce que j'avais pas énormément de crédit à investir sur d'autres joueurs. Il me restait un petit peu de crédit de côté, donc je me suis dit on va prendre un petit gardien boost à 114 000 crédits, ça pouvait être sympa. Bon sur le peu que j'ai testé, je l'ai trouvé assez intéressant, mais bon c'est pas non plus un gardien qui va faire des miracles, mais c'est plutôt correct. Voilà, pour un gardien de but, il est correct et il fait ses arrêts de temps en temps, c'est ce que je lui demande. Au poste d'arrière-droite, on retrouve Bruno Pérez en route vers la finale d'Europa League, il a évolué de plus, c'est plutôt sympathique parce qu'il est maintenant à 88 de général, j'ai acheté 270 000 crédits, c'est pour moi le meilleur arrière-droite du Brésil en dehors des icônes. 14 matchs, 1 but, 2 passes D, voilà, c'est un ratio plutôt correct. Je le trouve très intéressant, vraiment, c'est un des meilleurs arrière-droites du jeu pour moi, sur tout cas de tout ce que j'ai testé. C'est vraiment un monstre, 94 d'accélération, 92 de vitesse, très bon défensivement, des superbes statistiques, tout comme les stats de physique. Il est même bon offensivement, voilà, en fait il est dans le vert partout, sauf en finition, donc autant vous dire que c'est vraiment un monstre à ce poste. Au poste de défenseur central, le premier, c'est Diego Carlos version E-Liner. J'ai décidé de le tester parce que, bah déjà je trouve qu'il ne coûtait pas si cher que ça, 213 000 crédits vu sa carte, et puis j'ai un joueur que j'ai beaucoup apprécié jouer en carte régulière au début du jeu, donc c'était l'occasion parfaite de pouvoir le tester en E-Liner. 213 000 crédits donc, pour une carte sympathique, il est assez rapide, même si bon, on sait que maintenant les défenseurs centraux sont plutôt des latéraux sur ce FIFA, mais bon, en tout cas de ce point de vue là, il est assez bon. Au niveau du défense et du physique, c'est monstrueux, donc là-dessus rien à dire, au niveau de la relance aussi. Bon, vous fiez pas au petit carton rouge, j'ai pris un rouge lors du dernier match en Rivals que j'ai joué avec cette équipe, mais ça m'a pas empêché de gagner. Bon, à ses côtés, on retrouve un joueur beaucoup moins cher, qui est vraiment pas mal, d'ailleurs, je suis assez surpris, je le trouve vraiment très bon, c'est Marcelo. Bon, évidemment, problème de vitesse, 77 cette année, c'est pas assez pour jouer vraiment méta sur ce FIFA 21, mais pour le peu que je jouais avec Marcelo pour l'instant, ça m'a pas trop dérogé, étant donné que physiquement et défensivement, c'est un putain de monstre. Vraiment, je vous conseille de le tester si vous avez pas énormément de crédit. Un très gros monstre en défense, vraiment, les gars, il est trop fort. Défensivement, il se laisse vraiment pas bouger, et en plus de ça, il est toujours très bien placé pour récupérer les ballons, donc c'est un pur régal de jouer avec lui, à moins que l'adversaire joue sur la vitesse. Là, c'est plus compliqué. En plus de ça, il m'a mis quand même déjà deux buts sur corner. Bon, poste derrière gauche, les gars, j'ai dû tricher un petit peu. Voilà, je voulais prendre Roberto Carlos à ce poste-là, le problème étant, c'est que j'avais pas assez de crédit pour l'acheter, et du coup, j'ai décidé de mettre Levine Kurzawa. Bon, je sais que c'est pas un brésilien, mais bon, Kurzawa, on le connaît, il fait des reprises acrobatiques et tout, ça peut peut-être marcher aussi, mais bon. Mais bon, on est d'accord, voilà, j'ai un peu triché pour ce poste-là, mais j'avais pas vraiment le choix pour avoir un arrière-gauche intéressant, sans forcément dépenser des millions de crédits, et que j'en avais pas. Donc, du coup, voilà, Kurzawa, c'est un poste-là, bon, vous savez, tout le bien que je pense de lui, c'est un des mains arrière-gauches du jeu, selon moi, il est exceptionnel à ce poste-là, donc je vais pas vous en parler plus longtemps, j'en ai assez présenté lors de précédentes vidéos présentations. Au poste de milieu de terrain, on va retrouver Paulinho, les fréaux, version Futburst Day, vous avez été nombreux à vouloir me le conseiller dans cette équipe du Brésil, alors je l'ai mis, et je suis vraiment pas déçu. Il est vraiment très fort, il vaut pas si cher que ça, en plus de ça, 170 000 crédits pour une carte Gulling Gang, c'est pas rien. 12 matchs, 2 buts, cap SD, c'est plutôt pas mal qu'en ratio, 4 étoiles techniques, 5 étoiles mauvais pieds grâce à sa carte Futburst Day, et puis il est dans le vert partout, voilà, sa pire stat, c'est quoi, ça doit être un 75 défait, d'après ce que je vois, vite fait, donc autant vous dire que c'est monstrueux, offensivement, il est très bon, défensivement, il est très bon, il est très bon techniquement, au niveau des passes, enfin bref, c'est un monstre, vraiment, pour ceux qui peuvent le tester, qui peuvent le cayer dans une équipe, je vous le conseille fortement. Bon, à ce côté, on va retrouver Marquinhos, version Fujivray, un joueur premier détenteur que j'avais fait en SBC, que j'ai pas mal utilisé, que j'utilise au milieu de terrain, alors j'avais hésité à mettre Fabinho et Liner en défense, mettre Marquinhos en décès, remonter Fabinho, au final, j'ai préféré mettre Marcello et laisser Marquinhos au milieu de terrain, donc voilà, je pense que c'est un choix assez intéressant que j'ai fait, étant donné que Marquinhos est vraiment très bon à ce poste, c'est vraiment mon récupérateur dans cette équipe, très bon défensivement, très bon également au niveau de la relance et des passes, au niveau de la vitesse, c'est intéressant également, donc vraiment, je suis encore satisfait de lui. Et on va avoir un troisième milieu de terrain dans cette équipe, parce que j'ai changé de formation, on va partir sur un 4-3-1-2, et non plus un code de 3-1, j'ai envie de tester une nouvelle formation, c'est une formation que je voulais tester depuis quelques semaines, malheureusement, les équipes précédentes n'étaient pas adaptées à cette formation, mais du coup, j'ai fait une équipe du Brésil adaptée pour jouer avec cet format, et du coup, j'ai pris Grino Guimaraes pour compléter mon milieu de terrain, un joueur que j'avais fait en SBC, donc ça m'arrangeait bien, parce qu'il ne me coûtait rien, et qui a une carte très intéressante, 90 de défense sur la carte, 87 de dribble sur la carte également, bon, manque un petit peu d'agilité et d'équilibre, mais bon, il compense par ses très bonnes stades défensives de physique et de passes, et même la vitesse est correcte, donc non, il est vraiment bon, Guimaraes, un poil en dessous, évidemment, de Poligno, mais ça reste quand même un joueur qui fait largement le taf. Bon, en attaque, on va évidemment retrouver Neymar, comment se passer d'un joueur premier détendeur comme lui, il ne me coûte rien, je le fais jouer donc MOC dans mon équipe, il est tout simplement monstrueux, bon, je ne vais pas vous le présenter, ça fait déjà pas mal de fois que je l'ai dans mes présentations d'équipe, il est trop fort, j'adore ce joueur, pour moi, c'est le meilleur joueur régulier de cette année, et je n'ai pas besoin de vous en parler plus longtemps, vous savez tous qui est Neymar sur ce FIFA. En attaque, au poste de buteur, on va retrouver Richard Lisson en version FUT What If, ou SI, 12 matchs, 13 buts, 13 passes D, plutôt intéressant comme joueur, un point en dessous de l'autre joueur que je vais vous présenter à ses côtés, mais ça reste quand même un joueur très bon en finition notamment, surtout avec ses 5 étoiles mauvais pieds, ça régale pour finir pied 3 pieds gauche. Après, in-game, je trouve qu'il est un petit peu robotique de temps en temps, malgré ses bonnes stades d'agilité et d'équilibre, il est un peu robotique des fois, par contre en finition, en vitesse et au niveau du physique, c'est un putain de monstre. Dommage qu'il n'a pas évolué parce qu'il aurait pu être encore plus monstrueux, mais ça reste quand même un joueur très intéressant. Il coûte assez cher, 385 000 crédits, mais je trouve que c'est un prix assez correct dans l'ensemble, malgré le fait que ça ne soit pas le top buteur du jeu, ça reste quand même un joueur très intéressant. Et à ses côtés, on va retrouver donc Ma Pépite, vraiment le joueur que je surkiffe dans cette équipe, vous pouvez voir au niveau du ratio, c'est David Neres version show+, il a évolué, il a pris un plus un, malheureusement juste seulement plus un, parce que l'Ajac ça fait nul face à la Roma, mais ça reste un joueur incroyable. Vraiment, pour ceux qui l'ont fait, testez-le, vraiment testez-le. 5 étoiles G technique, 4 étoiles mauvais pieds, son ratio parle pour lui, il est incroyable. Vraiment, il m'a fait gagner des matchs à lui tout seul. En Fugchamp, je me rappelle d'un match, il a marqué 5 buts, voilà, il a marqué les 5 buts, il m'a fait gagner 5-4, c'était incroyable, trop trop fort. En vitesse, c'est incroyable, en finition, il est incroyable, pied droit, pied gauche. Au niveau des dribs, c'est monstrueux également, dépasse, très bon également. Et puis, il a l'endurance, physiquement, il ne se peut pas si bouger tant que ça. Et non, c'est incroyable, ce joueur a été incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'il allait être aussi fort que ça, et pour moi, pour l'instant, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai testé cette année et un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer, en tout cas, sur le peu de matchs que j'ai joué et j'ai vraiment hâte de faire un fut champion avec lui en entier. Vous allez voir à quel point il est. Donc voilà à quoi ressemble mon équipe sur le papier, une formation de base en 4-3-3, il y a juste une RS qui n'a pas 10 de collectif et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être pour moi le meilleur joueur de cette équipe à l'heure actuelle où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de ma tactique, du coup, comme je vous ai dit, j'ai changé un petit peu ma formation, donc j'ai changé également un petit peu ma tactique. Alors, j'ai mis pressing, ça c'était pour les mods, en clash d'équipe. Non, du coup, je joue en équilibré avec 4 barres de largeur et de profondeur, je mets 5 barres de largeur avec un style offensif de possession et le reste, ça n'a pas bougé, 8 dans la surface, 3 sur corner et 2 sur couffrant. Le dispo in game, le voici, je joue donc avec une défense basique, ça, ça ne bouge pas. Le milieu de terrain avec Marquinhos en MC, centre, pour rester un peu plus derrière en attaque. Grimarech sur le côté droit et Paulinho sur le côté gauche de mon milieu de terrain central. Emossé Neymar, Richard Epson, buteur gauche et Anderwin Neres, buteur droite. Au niveau de l'instruction, je vous laisse regarder vite fait. Voilà, j'ai fait quelques modifications, étant donné que je ne joue plus avec la même formation. Et pour l'instant, ça me réussit bien parce que, sur le peu que j'ai joué avec cette formation, j'ai perdu très très peu de matchs. J'ai dû en perdre un en fut de champion. Les matchs que j'ai joué en rivals avec cette équipe, j'en ai perdu aucun. Donc, pour l'instant, la formation me plaît bien. D'ailleurs, au niveau des instructions, au niveau des latéraux, je mets attaque par défaut parce que j'aime bien qu'ils montent. Lorsqu'ils montent et dans ce cas-là, quand ils montent, l'avantage, c'est qu'en général, mes MC prennent leur place. Donc, du coup, et vu qu'ils sont rapides, ça ne me dérange pas trop. Du coup, en plus, ça m'apporte du soutien offensif. Et puis, pour l'instant, la formation tourne bien. Donc, on va voir ce que ça va donner sur un fut de champion entier. Mais pourquoi pas enfin retrouver un bon score, un or 1, voire même un élite avec cette équipe. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette présentation d'équipe vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je suis désolé, d'ailleurs, pour le manque de vidéos ces derniers temps. Entre le manque d'idées, le souci que j'ai eu au niveau des dernières vidéos où je n'avais pas de son. Et le manque de contenu aussi. Les TOTS arrivent. Donc, on va pouvoir vraiment se régaler durant la période de TOTS. J'ai vraiment hâte. On va revenir avec un rythme d'une vidéo par jour. Je vous le promets. Parce que j'ai eu trop de choses à faire pendant les TOTS. Je sais qu'on va se régaler ensemble. Et j'espère que vous serez présents à mes côtés. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. C'était Yaya. La bisse des pros.